Donc je vais vous montrer comment modifier la résolution sur les derniers enregistreurs de Daiwa Donc sur votre écran vous faites un clic droit Vous allez dans le menu principal Donc là comme j'étais déjà connecté il se connecte directement au menu Vous allez en bas à gauche sur caméra Ensuite sur le menu à gauche vous avez encodé Donc j'y étais déjà tout à l'heure c'est pour ça qu'on y est déjà Donc il faut aller dans le menu encodé Et vous avez alors deux colonnes Deux colonnes qui vont en fait distinguer deux flux Donc le flux principal qui correspond au flux qui est enregistré directement sur votre disque dur Donc en qualité maximum Et le flux secondaire qui est un flux on va dire allégé Qui est destiné notamment à la consultation à distance Et plus précisément la consultation sur smartphone Là où les écrans on va dire de petite taille ne nécessitent pas une résolution très importante Donc il n'y a pas besoin d'avoir une résolution en HD ou en Full HD sur ce type de flux Puisqu'il est destiné pour de petits écrans Au niveau du flux principal donc qui est le flux le plus important Puisque c'est celui qui va être enregistré C'est celui que vous allez consulter en cas de problème on va dire Pour la modifier vous allez simplement Dans un premier temps vous concentrer sur la ligne résolution Donc la quatrième ligne en partant du haut Et là vous avez accès à différents types de résolution Alors les résolutions peuvent varier en fonction de ce qui est capable On va dire de supporter votre enregistreur Des résolutions supportées par votre enregistreur Donc là on va dire qu'on a tout un panel qui va du SIF Donc une résolution très faible Qui correspond à des vraiment très vieux systèmes A une résolution 4K Donc qui est on va dire ce qui est le maximum aujourd'hui Qui existe Donc voilà Sur des systèmes analogiques Le maximum qui était supporté auparavant C'était la résolution D1 Donc c'est ce qu'on retrouve sur les anciens systèmes Sur les systèmes récents Sont apparus des résolutions A minima de 960H Et puis ensuite on monte sur des résolutions en HD Donc 720p Full HD 1080p Et puis ainsi de suite Donc voilà Pour les enregistreurs analogiques On va dire que vous serez plafonné Le plus souvent en D1 Et éventuellement en 960H Mais voilà Vous sélectionnez bien la résolution On va dire sur laquelle vous pouvez enregistrer Idéalement mettez la maximum bien sûr Pour avoir une meilleure qualité d'image Sur le flux principal Alors une chose que je n'ai pas précisé auparavant Il faut bien sûr sélectionner la caméra Sur laquelle on veut modifier la résolution Par exemple sur la caméra numéro 1 Qui est une caméra stratégique On va privilégier une résolution très importante Et puis sur la caméra 4 Qui est une caméra on va dire Plus de vue globale On va éventuellement mettre une résolution plus faible Puisque c'est simplement pour savoir S'il y a du monde ou pas Sans forcément avoir un besoin d'identification important Donc voilà Bien sélectionner la caméra sur laquelle on souhaite agir Et ensuite modifier la résolution Et bien sûr Bien appliquer les paramètres Après avoir fait les modifications Alors bien sûr Ce n'est pas la seule ligne qui existe dans le menu résolution Il y a d'autres lignes qui peuvent On va dire jouer sur la qualité d'image Ces lignes là On les abordera dans un autre tuto Ces lignes là ne sont pas négligées Mais le point le plus important bien sûr C'est la résolution Les autres on va dire vont améliorer l'image Dans des proportions qui ne sont pas aussi importantes Qu'une modification de résolution Je vais terminer en revenant sur le flux secondaire Donc effectivement sur le flux secondaire On a des résolutions Et comme je vous disais tout à l'heure Comme c'est des flux qui sont censés être allégés Donc moins lourds en termes de données On n'a pas des résolutions aussi importantes Que dans le flux principal Donc vous voyez là On plafonne avec une résolution 960H Qui correspond à 960 x 576 En général même en D1 Sur votre téléphone Même si vous avez un téléphone Avec un grand écran Vous aurez une qualité d'image très bonne C'est vraiment une grosse résolution nécessaire Si vous visualisez votre image sur un gros écran Après si vous avez besoin de zoomer Effectivement c'est important d'avoir une bonne résolution Mais le zoom on va dire à l'enregistrement Se fera quand vous relirez l'enregistrement Du flux principal Ce qui pourra maximiser par exemple Une lecture de plaque en plein jour Ou l'identification d'une personne Voilà en plein jour ou la nuit en l'occurrence Si votre caméra possède l'infrarouge Donc voilà Bien appliquer les changements Une fois qu'on a choisi sa résolution Et ensuite voilà On peut quitter le menu Donc faire retour Ou faire un clic droit Pour aller dans un autre menu Voilà je vais terminer en précisant bien Qu'effectivement d'autres réglages sont possibles Et que ces réglages là Au niveau de la résolution Seront abordés éventuellement Dans un autre tutoriel Voilà merci Merci Merci